Béni soit le nom du Seigneur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu invites un frère, une soeur, parce que cet après-midi, nous avons un autre message qui sera une bénédiction pour une personne. Et nous aimerions aussi prier pour une personne cet après-midi. Shalom, shalom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aimerais que nous puissions inviter un frère, une soeur, parce que cet après-midi, c'est un service spécial, car nous aimerions prier avec une personne. Et nous aimerions aussi prier pour une personne. Donc, il sera une bénédiction pour pouvoir inviter déjà un frère et une soeur. Oh, Jésus. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous le louons encore. Nous l'exaltons parce qu'il est merveilleux. Le prince de paix, le lion de la tribu de Jida. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, nos amis, ceux qui sont directs sur YouTube et ceux qui sont déjà connectés sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la paix, la miséricorde de notre Seigneur soit sur vos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Nous allons commencer à nous disposer. Comme nous le savons, nous avons des parties. Nous avons la prédication ou l'enseignement et nous avons aussi la prière. Et comme je l'ai dit, le Seigneur a placé un phare dans nous cet après-midi. Nous aimerions prier pour une personne aussi en ligne. Alléluia. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Afin que le ciel demeure ouvert sur vous. Au nom de Jésus. Parle-moi, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. De temps en temps, je serai en train d'écrire quelque chose. Ça dépendra des noms que je vois apparaître. Parce que des fois, quand la ligne est vraiment occupée, on perd contact. Ou dans les cas contrôlés, faisons comme ça. En priant au moment de la prière, justement, si vous pouvez commenter. Comme ça, ça sera un signe pour moi que vous êtes en ligne. Pour libérer aussi une bénédiction, une parole de bénédiction sur vous. La grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur a placé ça dans le cœur de pouvoir prier pour une personne. Juste un mot, nous croyons que Dieu fera la grâce. Dieu se manifestera dans vos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Élevons nos voies. Nous allons commencer à recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Let us commit this moment in God's hand. Lord, leaders, may heaven remain open. Praise the Lord. Surtout que c'est le thème de cet après-midi. Comment ouvrir le ciel sur sa vie. Hallelujah. Que le Seigneur accorde la grâce. That heaven may remain open upon your lives in the name of Jesus. Let us pray. Hallelujah. Father, we thank you for you are a wonderful God. You are a merciful God. Hallelujah. There is no other like you, oh Lord, in heaven, on earth, under the earth, whose name is above all the names. Lord, we worship you. Lord, we praise you. Lord, we exalt you. Lord Jesus Christ, may your name be blessed again this afternoon for this opportunity that you have given to us and to share your word with your people, to praise with your people, to worship you, oh Lord. Father, we bless your name. Father, we are grateful for we are still alive, counted among the living. Father, we thank you for the life of those that have left us, oh Lord. Father, we bless your name. Thank you for the families that have lost the loved one, Lord. We pray as well for them, that you may grant them the peace and comfort they need. In the mighty name of Jesus, Father, we commit the assembly of this afternoon. Your people, wherever they are in the house, house is Lord. Pray that your presence may invade the house, that your blessing may be the portion, that your peace may keep the heart in the name of Jesus. Beloved Holy Spirit, we call upon your name. We invite you to take over, to take control and to lead us, hallelujah, in this service, in our worship, in our praise, in our prayers, in the preaching, Lord. We pray that you may take over and lead us this afternoon. In the mighty name of Jesus, we stand against whatever that is against your will, whatever that may stand against the manifestation of your glory. Father, we bound it in the name of Jesus and we cast it out away from us in Jesus' name, our Lord and Savior. We worship you. We praise you. In Jesus' name, we pray and all of us will say, thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. May the name of the Lord be glorified. as I was saying before, we've got two parts. So we've got the preaching or the teaching. And then we'll have a time of prayer as well. We'll worship God for a few minutes. And we'll be praying for you as well. As we go along, as we go along, we'll be praying for you as well. releasing a word of grace in the name of Jesus. How to open heaven upon your life. My God, my God, how to open heaven upon your life. You know, it is a blessing to walk with an open heaven. It is a blessing to walk with an open heaven. For when heaven is open upon your life, you will be walking on the glory. You have the insurance. You know that you are not alone. You know that angels are moving with you. You know that God's eyes is up as upon your life. You may be walking alone on the street, but you know that God is looking at you. You know that angels are moving with you. Why do we walk on the street even alone but having peace of mind? If you know that your area is well lit, it will clear it. If you know that your city is well protected, if you know that there is no insecurity, if you know that the police is watching over you, so you know that you can walk even at midnight alone in the street, you got that confidence. Oh, Jesus. Hallelujah. So if we can do that with things of health, what about water our load? Knowing that you are not alone, even though you are going through the valley of Baca, you know that you are not alone. Even though you may find yourself in prison, you know that you are not alone. You may find yourself in the desert. You know that you are not alone. So you've got that confidence that 1,000 will fall on your left and 10,000 on your right. You know that you cannot be hit. You cannot fall. Nobody can touch you. For your father is with you. Your father is protecting you. Angels are around you. and you are confident. You are confident. But if you don't have that protection like in other countries, you know that you can't even sleep with an open door. If you know that you can't even sleep open door because of the state of the city you live in. So you don't have peace. So in other words, having heaven shut upon you, it's a nightmare. It's a nightmare. You will suffer. You will pray. but nothing is happening. You will seek. But you will not find. Life becomes a nightmare. So you can see it's important to have heaven open upon your life. But how do you open heaven? How do you open heaven? First thing, first below, we must, I must say this. heaven is not shut. Heaven is already open. Praise the Lord. Heaven is already open. Even though we say how to open heaven, but the truth remains that heaven is already open. heaven opened the day that the Lord came. The day that he was coming out of water in the baptism, the Bible says heaven was open and the Holy Spirit came down as a door and father spoke. so heaven was open and since that day heaven never been shut again. God is not a God like he can open heaven and shut it, open it, shut it. He does know it that way. Hallelujah. And the proof is that when Jesus went to the mountain of transfiguration after being baptized already, heaven did not open anymore because heaven was still open. But at the mountain God only spoke again. So he reinforced again his testimony for Jesus. Praise the Lord. So heaven was open as Jesus was baptized. And since that day heaven is open. Hallelujah. So we must understand this. But the difference is in your life. So that's why we say how to open heaven in your life. And I want you to understand that expression open heaven. It's not that heaven will be open again because it still is always open. To see the impact of heaven open heaven in your life. Hallelujah. So heaven is open but to see the impact of heaven in your life. That's not the dimension. Hallelujah. Let me break it a little bit so that you can understand. Have you never noticed that you are living in the same city? You are living in the same city or two people living in the same city. But they will tell you that in one neighborhood it's raining but in the other neighborhood it's not raining. My God. or you are driving. You know that it's raining as you are driving. And you will reach an area where you just move from an area where it's running and you enter to another area. It's not running. It's not raining. So you can see that you may be sitting in the same country, in the same city, but raining is falling in one place and it's not falling in the other place. You may be praising God in the same church. Other people are being blessed, but they don't see the blessing of the Lord in their lives. You will be preaching the same gospel. Other people can see prosperity but they are not seeing it. This will lead some people to compare to others, to envy others. Oh, les Américains, you know, like English speakers, they know, you know, they know the Lord. That's a saying that many people say. Alleluia. But it is the same Bible. It is the same God. It is the same spirit. It is the same thing that we all are doing. But the results are different. So the problem is not that no heaven, as heaven, is shut. Because heaven is open. But maybe it is the receptivity. It is the relation between the impact of heaven being open and the place where prayers are being saved. Oh, Jesus. The relation in heaven being open and the place where prayers are being saved. So the impact, the impact of heaven being open in the area where the manifestation has to be seen. The impact of heaven being open and the area where blessing or the impact has to be manifested. visible. So we need to get it right. So I will say it again. Heaven is heaven. It's not shut. It was open the day Jesus came out of hope. Because you hear many people, many children of God, mainly when they are singing nice songs. they got into emotion. As if God opened heaven for me. As if heaven was shut and God has to open it again for you. And other people maybe are crying because children of God they know how to do this. Hallelujah. So the reality is not that heaven is shut. But the reality and the truth is in our level. In our dimension where you live. In your life. That's where everything is happening. let's see it in the scriptures. 2 Chronicles 6. To see the impact in relation of the place of your life. In your life. The impact of heaven being open in your life. 2 Chronicles 6. 7. 7. 7. 7. 18. 18. 2 Chronicles 7. 18. The Bible says this. I will establish your role throne and covenant with David your father when I said I shall never fail I shall never fail to have a success in over Israel hallelujah so in 14 that's a verse that we like a lot 7-14 13 ah oui je commence de chronique 7 13-14 quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie quand je redonnerai au soterelle de consommer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple si mon peuple est sur qui est enfoque mon nom sur lui prie et cherche ma france et si c'est de tour de ses mauvais voies je l'exhorterai je l'exhorterai je l'exhorterai de ciel je l'exhorterai pardonnerai son péché et je guérirai son pays and in French it's verse 15 15 mes yeux seront ouvert désormais et mes oreilles seront entendues à la prière fait conseiller yes so the 15 one so cancer cancer my eyes will be open at this place where prayer has been saved now let's understand the concept of what God is saying so God is starting to say that when I will shut heaven and when is he saying that when Solomon dedicated to the temple the temple Solomon dedicated the temple the house of God and God answered to the prayer of Solomon and God said to Solomon now I answer your prayer he said when I will shut heaven when I will shut heaven and I will send you know the locust to eat all the production then you know the scripture when my people who are called by my name you know call upon my name then at the last blessing on verse 15 he say I will answer 15 he say my eyes will be upon this place the temple of Solomon when he was dedicated so God is saying that the temple so I will be I will be careful to the prayers that will be saying in this house at that time it was the temple of Jerusalem where Solomon was hallelujah so he say that I will be hearing all the prayers that will be saying in this place hallelujah so in other words because you pray and when I will shut heaven because you pray that's God saying to Solomon because you prayed and I've answered you so the promise the impact of your answered prayer is that this place has been sanctified my eyes will be in this place so if some people will be praying I will answer so in other words heaven will no longer be shut in this place hallelujah it's very important to understand that because John the Bible says in Matthew 13 if you hear the word of God and you don't understand it you are like this person along the road so he will hear the word of God but the birds will come to remove it so understanding the will of God is very Christian understanding the will and the thought of God is paramount hallelujah so God says when heaven shuts and because Solomon will pray and each time my people will be praying in this place I will open heaven and my eyes will be here my ears will be here but we know today we don't have to go to Jerusalem to pray hallelujah we don't have to go to Jerusalem to pray we know that yes even though we may go to churches but it's not a church in term of building that will save us they prove that today the building churches are closed but we are still praying so the problem of the location is not just Jerusalem it's not just your church your local church as a building but it is your heart you see so heaven can be shut not at the dimension of heaven as heaven but in your heart the place where prayer is being said so while heaven is being open for everybody but in some people heaven can remain shut in the heart level that's what God said in Isaiah 1 when you lift your hand to me I turn my back at you when you pray I don't answer why because your hands are full of blood hallelujah so you can pray there's no guarantee that God will answer so it is the availability of your heart that can bring the blessing of heaven upon your life let's look at it another way Jesus said in John 4 John 14 no 4 16 Jesus saying this if you obey my command if you are my disciple I will hear your prayers I will bless you my father and I we will come and make our dwelling in your heart who will come and make your dwelling in you so if God the father Jesus the spirit are in you so we can't be talking about heaven being open or shut because they are already in you so whether they are in you or you in them so you are familiar in the kingdom of God so in your life as children of God it's no longer a matter of heaven being shut or open because heaven is already open you are you are part of the kingdom of God of you are hallelujah hallelujah praise the Lord so it's important to understand that first of all hallelujah and Paul is confirming that again in 2 Corinthians 6 14 14 18 when he says what is it in common between light and light and there is nothing in common between light and darkness between Christ and Belial between the temple of the Holy Spirit and the temple of idols so what is it saying where there is a mixture between light and darkness God cannot dwell there so when God is not there heaven shut hallelujah so that's why he will say still in 2 Corinthians 6 he said come out of that assembly come out of that assembly yes and I will welcome you I will be your God and you will be my people hallelujah so you can understand now he is making a condition day that is the new covenant that's under the grace 2 Corinthians 6 14 to 18 he said there's nothing in common between light and darkness between the temple of the holy spirit and the temple of idols come out of it I will welcome you you will be my people and I will be your God so to be honest with you the ball is in your sides heaven is open but it is on your side when you choose to duel among the among the in the darkness you will not see the impact of heaven being open hallelujah so an open heaven depends on the availability of your heart because heaven is open but to see its impact in your life it depends on the availability of your heart because people say it all the time the true church is your heart and Solomon dedicated the temple and God said because you prayed I will answer all the prayers said in this temple and if the true church is your heart the condition to God to answer all the prayer in your heart so that heart maybe must be dedicated to God consecrated to God and if the heart cannot allow to seed in it according to 2 Corinthians 6 as Paul says there's nothing in common between light and darkness it's down to you because Paul is saying come out of them it's down to you to come out it's down to you to make a decision it's down to you to decide what is going to be hallelujah hallelujah when we go back to what we preached about the impact of the knowledge of the Lord we saw this again it is the abundance of fruit that brings water a blessing that bring a breakthrough productivity if those things love faith goodness knowledge self control endurance godliness affection and love the fruit of the spirit if you got them in abundance he said you will be protected against dryness in that in other words you will be blessed you will grow in the knowledge of the Lord we preach on that already and he said the lack of those fruits will bring badness will bring improductivity alleluia so the lack of those fruits will bring improductivity that's why we said that with the Holy Spirit it's not just about the gift of the spirit but elsewhere the fruit of the spirit because it is the fruit of the spirit that reveals the nature of God in your life the true nature of Jesus is seen through the fruit of the spirit hallelujah and when you are talking about production you cannot talk about production without a few things for those who have done agriculture to have the production you must have a seed you must have water you must water your seed hallelujah you must have the sun plays a key role as well hallelujah so you can see the productivity it's not just a fruit of just say a simple prayer my god when you look at the seed you cannot have a seed without a fruit you cannot have a seed without a fruit what do you do in a practical way when you eat your fruit it is the seed that you keep because from one seed you can have many fruits you can harvest from one seed so a seed comes from the fruit going back to the team of productivity you cannot make great impact in people's life if in you there is no fruit not gift fruit you may do miracles you may heal people you may do all the miracles that people know but the great impact you cannot impart in other people life if in you there is no fruit because it's only from the fruit that we get seed that if you have abundance of fruit you can be an inspiration for others people want to talk to you people want to listen to you you become a role model you become a blessing for others people want to follow example that's why you inspire others and that's the notion of leadership you become a true leader you don't have to prove to people but when people are looking at you when people are listening to you they feel inspired you become a vessel of joy when people are looking at you without you saying anything they feel comfortable they feel joy there's a transfer of joy that's what Jesus can call us we are the salt of the end the salt is the wonder impact when you cook your pondu in a big what when you cook your pondu English praise the lord my god when you cook your pondu you may have a big amount of pondu you only need a little amount of salt because salt has the capacity to influence a small amount of salt will impact a big quantity of pondu that's why you don't need a lot you just need a seed you just need an amount of a in your life because the seed from god is the word of god the seed from god is the word of god from one word of god you can make a big empire from one seed you can have an harvest of 30 60 and 100 one day jesus told peter peter wanted to go out of a town because of persecution but jesus told him in a dream he said no don't leave this city because i still have a lot of people to say but just open your mouth and speak he did not tell him what to say he did not tell him what to say he just told him open your mouth and speak why because you have the seed in you you have the seed you just follow the spirit just open your mouth and speak before you say anything the spirit will put word in you before you say anything it will take over that is what jesus said it is for you for me to go away so that the spirit can come he will lead you in the truth he will lead you in the truth and in your weaknesses he will support you when you will not know what to say he will give you the word to say in your weaknesses he will make you capable of to do what you could not do before you see that's why we value the spirit that's why we must allow him to produce his fruit in us but there is no seed without fruit hallelujah there is no seed without the fruit so the availability of your heart place a key role to see the impact of heaven being opened hallelujah but the availability as well to receive the word to receive the word to water the word and to produce fruit you see God can bless you how many people do not have the promises of God but they don't see it coming to pass you may receive a promise you may receive the seed of God but if you do not know how to plant it and if you know how to water it and if you don't know the condition that around them to lead to that seed to grow you will not reap the fruit you will reap the fruit let's read again Genesis that will illustrate what I'm saying there because it's important to see them through the word of God because it's not my mind but it is the word of God and you need to see it in the scriptures the Bible says this in the book of Genesis 4 Genesis 4 verse 6 that a story that we know Genesis 4 verse 6 then the Lord said to Cain why are you angry why is your face downcast if you do what is right will you not be accepted but if you do not do what is right sin is crushing on your door it desire to have you it desire to have you but you must rule over it praise the Lord yes 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 hallelujah so you can see the seed again which is the word of God spoke to Cain with Abel they went and they went and they sacrificed to God we know the story God answered the prayers of his brother then came got angry but God spoke God still speaking today God speak in your life God spoke to Cain why are you angry if you do the right thing your prayer will be answered as well if you do the right heaven in your life will be open you will see the impact of an open heaven if you do the right thing look what happened if you fail to receive the Bible says this from verse 7 he says yes 7 8 now Cain said to his brother Abel let's go out and fetch water and we can jump because of the time 9 then the Lord said to Cain where is your brother after that he killed his brother where is your brother then he said I don't know reply am I my brother's keeper now he said what are you doing what have you done listen your brother's blood cries out of me now you are under a curse driven from the ground which opened his mouth to receive your brother's blood from your hand when you whack the ground it will no longer heal these crops for you you will be a restless wanderer on the earth can say to the Lord my punishment is more than I can bear today you are driving me you are driving me from the land and I will be hidden from your presence say I will be restless wanderer on the earth and whoever found me will kill me hallelujah 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 So you can see God spoke to Cain In the middle of a temptation To sin He told him no Don't do that Just do the right thing But Cain resisted What happened when we resisted As he resisted He went ahead He committed a crime He killed his own brother Because of jealousy Because of envy Because of Ranking Because of envy You see So that's why when God speaks In our life We must listen To see heaven Open our life To see the impact Of open heaven In our life Cain resisted He went ahead He committed crime Hallelujah So it is the same with you My brother My sister When God is telling you To stop that life Of disorder That life of lying to people That life of pride When preachers are teaching you The word of God When God is talking to you Through the scriptures To abandon To abandon envy To abandon Fornication To abandon The life That does not glorify The Lord We have to listen We have to humble ourselves That's how we will open heaven In our hearts Hallelujah We have to listen Cain did not listen He killed But the good things About Cain Even though he killed Even though he committed suicide He killed Even though he refused To listen to God But he was able To pray He was able To talk to God He was able To explain his case He was able To plead God answer prayers When we plead to God No matter what it is When we open our hearts And plead to God God will answer your prayers We have here Someone who has killed But he's talking to God Don't be guilty My brother My sister Don't run away From Jesus Don't think that God Will not forgive your sin Don't think that your sins Are bigger That God cannot love you God loves you Jesus loves you Cain just killed someone But he was able To speak to God And to get what he wanted From God For he was able To measure the impact By God I like this word Impact I like that word Impact He was able To measure The impact The impact Of the curse In his life Because A shut heaven It's one Not just the only But one aspect Of a curse Alleluia A shut heaven It's one aspect Of a curse Deuteronomy 28 The bible says this 28 12 The bible says this The lord will Open the heaven And the store House In his bounty To send Rain On your land In season And to bless All And to bless All the work Of your hand You will lend To many nations But you will Not borrow From one Here let's move Let me just 23 So 12 And 23 23 he says this The sky Over your head Will be Bronze The ground Beneath you Iron So what he's Saying Yeah read First Alleluia So I just Took Those two Verses Because it's A long text That he Deserves Teachings To show What is it To have A shut Heaven And or Open Heaven So he says In 28 To 12 If we Hear The Instruction Of God If we Hear The Instruction Of God What he's Asking us To do Today So in Other words It's a Daily Instruction He will He will Heaven Upon us Which in Reality is Not Heaven But we Will see The impact Of heaven Of heaven Upon our Life There's a List there We can Come back To that But he Say I Will bless The work Of your Hand So the Impact of Open Heaven Is Prosperity You will Be able To lend To people But you Will not Borrow Even from The bank Even from The bank It's Don't you Think that It's Possible For you To buy A house Without A mortgage Because The mortgage You are You are Borrowing As well To have A mortgage A loan Prince Hallelujah So yes There are People If there are People who Can buy A house Without Going to The bank And get A mortgage Why not You It's Possible If you Believe Because It's Part of Your Blessing No It's Borrowing Hallelujah It's Borrowing Praise The Lord Praise The Lord So we Can Understand That He Say If He Open Heaven Upon Our Life Then There is Blessing But in 23 He Say That If Heaven Is Shut We Will Come Back To That He Says Heaven Shut Upon Your Life As Cons Cursed Of The Lord Upon Somebody's Life Everything is blocked In all the dimensions Every chakra You will fight But you will be defeated In your nightmare You are the only one Every time you dream You are being just beaten But God say It will not be your portion Confusion is part of it You will ask yourself Question what's going on in my life Let's go back We will go back to that Let's go back to what we are saying Hallelujah So you can see God is saying Heaven can be open or shut Depending on How do we respond To his word To the seed God speaks How do you react God say repent yourself How do you react Do you obey or not Hallelujah In Levitical 26 It is the same again The same again He said if you obey my command He said he will send rain And rain is connected To heaven being shut Or open Elijah Stop rain to fall Because heaven Got shut So when heaven Shutter Rain cannot fall Blessing cannot fall You cannot see The blessing In your life But when heaven Is open Then rain can fall You can see The blessing Now But how do you Open heaven Because that's what We are saying And we've been saying Here How do you open heaven You have to obey The word of God You have to be The willingness To see heaven Being open First of all The willingness For God said If we are willing And if you are Docile We will eat The best production Of the lamb Because they are God's people They are God's people They are their own Witches They are their own Witches Hallelujah They are God's people They are their own Witches They don't want Their life To prosper All the time They curse themselves All the time They mock others Every time They stand God speaking They resist God will When God say Repent Repent yourself You got angry Against the man of God You are Yourself You are the cause Of whatever Is happening In your life When God speaks To give you An instruction You don't want To obey God show you A vision Give you a message You say I will not say That You just Prefait You choose Not to obey I don't want Trouble with people If I go and tell him That no I've seen this You may not believe it I don't want Trouble with people And do you really Think that It is your word Because in the Same Deuteronomy 28 God say If you listen To the word Of God The instruction Of God Today And if you Obey Those are the Blessings That will follow You The obedience To the instruction Of God It is the key To open Heaven upon Your life The obedience To the voice Of God Sanctification It is the key Peter said If the fruit Of the spirit Are abundant In your life You will have Productivity You will become A blessing For others But if there Is not the Abundance Of fruit You cannot Be productive You will be Barren Hallelujah So sanctification Will open Heaven upon Your life Will let you See the impact Of heaven Of being Open in Your life The understanding Of the seed Of the word Of God The understanding Of the word Of God Alleluia So Matthew 13 says If you Understand the Word of God He who Listen to The word Of God And understand It Is like That seed That fall In the Good Ground It will Be productive That's why You need To study The word Of God Don't be Those Christians When you Spend one Hour Preaching The word Of God You get Bored You think That was Too much You know What is Too much It is The word That gives Life It is The word That delivers It is The word That heals And you Go tired Of something That will Heal you And you Prefer to Go and watch Movies And music And chat On the phone And you Want to See heaven Be Open Your life Be Transformed In the Renewing Of your Mind Some of The movies You watch You are Watching Other people Living Their life They are Living Their life They are Actors They go Money for Doing what We are Watching So you Really think That God Has sent You so That you Can watch Other people Living the Life Come on Think You are A child Of God In mission You are The salt Of the Elf You are The light Of the World You are You are God Vessel God Want to Use You The Creation Is Waiting For You He's Waiting For The Manifestation Of The Sons Of God Your Family Is Waiting For You That You May Pray And See A Break Through Hallelujah Walk In The Spirit With Up On Heaven We Preach On That Already When You Walk In Spirit When You Put Kingdom God Kingdom First Jesus Seek First The Kingdom Of God And The Rest The Rest Will Be Given To You Kingdom First Kingdom First Seek First Spiritual Things The Rest Will Be Given To You Obey Instruction Instruction Of God When God Is Telling You In Your Dream Because God Speak In A Way Or Another If You Know That Is True Dreams That God Speak To You Pay Attention To What Is Showing You Obey The Instruction The Instruction From Description The Instruction From The Spirit The Instruction From The Preaching To The Spirit If The Instruction To People Around You If You Descend That They Are God Sends Hallelujah The Bible Said This In The Book Of 2 Chronicles 7 We Read It Already It Said When I Will Shut Heaven When God Said When He Will Shut Heaven And When I Will Send Locust To Destroy The others He Said If My People Who Are Called By My Name My People Not Say Anybody My People Hallelujah Which Means One Of The Condition You Have To Go God People A Child Of God If My People Is Making A Difference Not The Pagan My People So That's Why Belove If You've Never Accepted Jesus As Your Lord And Savior This Is The Opportunity Open Your Heart Welcome Him In Your Life You Will See Heaven Be Open Not Tomorrow Today Right Now Pray With Me Lord Jesus I Accept You As My Lord And Savior Come In My Life Save Me Forgive My Sin Send Me Your Spirit Welcome Me In Your Kingdom I Decree I Declare I'm A Son Of God I'm Born Again In The Name Of Jesus And Romans 10 10 Saying If We Confess In Our Heart The Lord If We Believe That God Is Raising Up From The Dead We Will Be Saved Believe In The Lord Jesus Christ Believe In The Lord Jesus Christ Is The Word Is The Word And The Word Gives Life When You Will Come In Your Life Then You Can Be The Fruit You Can You Can Benefit From All The Heaven Be Opened All If My People Who Are Called By My Name If They Humble Them Humble Humbleness Humbleness Will Open Heaven In Your Life God Resists The Pride God Resists The Proud Why Would God Open Heaven Upon A Pride Why Would He Do That He Resists The Proud Himself Resists The Proud Why Would He Open You If You Are Proud Person So Learn To Humble Yourself Learn To Be Broker Learn To Humble Yourself Before The Word Of God If You Hear The Voice Of God Don't Resist Don't Resist This After Don't Resist Open Your Heart Humble Yourself Acknowledge That Without God You Are Nobody Alleluia Humble Yourself Before The Instruction Of God God Said To Moses Tell My People Now I Will Send An Angel In Front Of Them They Have To Listen To Him Because The Angel Will Protect Them On The Way If They Resist Him He Will Not Forgive The Sin Because He Has My Name Upon Him You See So God Send In Your Life You Have To Listen To That When They Small Big Women Or Man Or You Have To Listen To Them If You Descend That They Are God Sent In Your Life Alleluia Humble Yourself Pray 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 Don't Just Be Prayed For Don't Just For People To Pray For You You Must Pray As You Must Pray As And You Must Turn Away From The Wicked Ways You Must Change Your Ways You Must Change Your Ways For God Said If You Do That Then Prayers Will Be Answer Prayer Up On Heaven Before Rain To Fall Back Elijah Prayed He Prayed He Did A Fervent Prayer And Heaven Go Open Hallelujah So Prayer Open Heaven And Seek God's Face Seek God's Face Not Just Grace Face Because There's A Difference I Will Not Teach On That We Need To Prayed There's See God's Face God Will Send Healing God Will Send Healing God Will Healing In Jesus Name And God Will Be Careful To Your Prayers The Prayer That Will Be Done In Your Heart Not In The Temple Of Jerusalem Not Just In Your Local Church But In Your Heart God Yes Will Be Careful To That God Will Be Hearing Your Prayer That When You Pray God Take Pleasure When You Worship God Take Pleasure You Become Productive You Become Productive Whether In The City You Are Productive Whether In The Land You Are Productive Whether In Europe You Are Productive Whether In Africa You Are Productive Even In Prison You Are Productive Even Before The Judges You Are Productive You Know The Story Of Paul He Was Brought In The Tribunal He Was Productive He Would Preach The Judge In Tribunal He Was Preaching Even Paul And Salas They Were Productive Even In Prison They Could Worship They Were Productive Let Worship That God Let Worship That God I Pray For You This After That God May Make You Productive That Heaven Can Remain Open Up In The Name Of Jesus I Pray For Someone In The Name Of Jesus That God May Make You Productive God Bless The Bad In Me To Pray For Someone For Someone In The Name Of Jesus So I Want To See You Out There As I'm Praying For You You Just Keep On Saying Whatever You May Say Amen So That I Can See Your Name I I I Your Name May Heaven Be Open Your Life In The Name Of Jesus In The Name Of Jesus Heaven Being Open May May Grace Of The Lord Abound Your Life In The Name Of Jesus May The May 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 The The Of Jesus In The Name Of Jesus In The Name Of Jesus May You Receive The Grace In The Name Of Jesus Of Heaven Be Open Heaven Be Open My Brother In The Name Of Jesus May My God Bless May my God meet you at your point, your need. In the name of Jesus, in the name of Jesus, upon your children, let heaven be opened. In the name of Jesus, upon your people, upon your family, may heaven be opened. In the name of Jesus, in the name of Jesus, may the Lord break you so that he can make you. In the name of Jesus, may he break you so that he can make you. In the name of Jesus, may he forgive your sins. May he forgive your sins. May he forgive your sins, how dark it may be. May the Lord listen to your Christ. May the Lord have mercy upon your life. In the name of Jesus, nous sommes en train de prier. Alleluia. Nous bénissons les seigneurs. Comme nous prions, nous continuons toujours avec cette exerce. Les noms sont nombreux, nous continuons, nous sommes en train de rendre grâce à notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, ouvre le ciel sur ton serviteur, Papa Jean-Pierre. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, nous avons la vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Jean-Pierre. Yahweh, Oyebi, le mystère de sa vie. Tu sais ce qui se passe dans sa vie. Mais auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, nous avons la délivrance. Auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, l'impossible devient possible. Auprès de toi, Seigneur, nous avons la victoire. Toutes armes et forges contre nous. Et nul et sans effet, au nom de Jésus. C'est une fois de l'Assemblée de cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Perdir son ombri. Je sais qu'aujourd'hui, n'aime pas que l'air non soit cité. Je libère ta grâce sur eux. Je libère ta grâce sur Papa Jean. Ce n'est que le ciel ne soit favorable. Que le ciel soit ouvert sur lui. Que le ciel soit ouvert sur sa maison. Que le ciel soit ouvert sur sa maison. Dans le nom de Jésus. Tout obstacle, Seigneur, qui empêche la manifestation. De ta gloire dans la vie de mes frères et soeurs. Seigneur, que cette voie soit déchirée. Que cette voie soit déchirée. Dans le nom de Jésus. Notre Seigneur recevait. Nous sommes maintenant au moins. Fongola, Lola, Papa. Lola, Seigneur. Le colo, la libo, ta naio. Mi te ma oeza, kongama. Mi te ma oeza, kongama. Nunguya naio, ekita, Seigneur. Nunguya naio, ekita, Yesu. Après-midi, allélui. Nunguya naio, Yesu. Le colo, y'a bako, y'a nos basa malade. Tous ceux qui sont malades en ce moment. Malade du corona. Malade, ce n'est des hémorroïdes. La malade de la tension. Ce n'est que je prie pour leur guérison. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, mon Dieu. Guéris-les, Seigneur. Qu'ils se relèvent de leur vie. Qu'ils se relèvent de leur vie. Dans le nom de Jésus. Notre Seigneur est sauvé. Etant à mes Seigneurs. Etant à mes Moutiers. pour bénir les entrailles de ton peuple. Ceux qui ne conçoivent pas. Qu'ils soient capables. Qu'ils devenaient capables, Seigneur. De concevoir au nom de Jésus. Qu'ils devenaient capables de concevoir. Dans le nom de Jésus. Ce qui était dans la peur. Seigneur, nous prions. Que ta paix, que ce soit cette intelligence. Garde leur cœur en Jésus. Dans le nom de Jésus. Transforme leur cœur, Seigneur. Transforme le cœur de ton peuple. Que leur cœur devienne ton peuple, Seigneur. Que leur cœur devienne ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus, mon Seigneur et Seigneur. Ta mère n'est pas pour décourager, Seigneur. Glorifie-toi, mon Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, mon Dieu. Après, mes vieux, à l'aise, son vieux. Oye, ça est impossible de mourir, de mourir. De mourir, de mourir. Dieu, si elle est loin de nous. N'oubliez pas, nous écoutons, Seigneur. N'oubliez pas, nous écoutons, nous écoutons. N'oubliez pas, nous écoutons. N'oubliez pas, nous écoutons, Yahweh. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Seigneur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand nous la liberté de notre Seigneur, nous allons nous sans ses pauvres. Nous allons nous sans famille. De libre ton peuple, Seigneur. délivre ton peuple seigneur délivre ton peuple dans le nom de Jésus notre seigneur sauveur glorifie toi le roi des rois glorifie toi le seigneur toi qui aime l'adoration nous t'adorons cet après-midi nous t'exaltons nous t'exaltons parce que tu es fidèle tu es fidèle à ta parole tu es fidèle à ton alliance tu es fidèle seigneur béni soit ton sainte les premiers et les derniers les maîtres de temps et de circonstance apprends nous à nous humilier apprends nous seigneur alléluia à nous humilier à ta parole que ta parole le Dieu apporte la vie que ta parole le Seigneur apporte la lumière que ta parole le Dieu enlève tout ton obstacle que ta parole enlève toute condamnation que toutes les lois et ta vie soient cancellées que toutes les lois et ta vie soient annulées que les condamnations des hommes soient annulées que les jours que les mondes de ténèbres soient brisés que l'impossible devient impossible dans le nom de Jésus que les hôtels qui crient contre ton peuple Seigneur reçoive le feu dans le nom de Jésus nous libérons ta grâce salue mort pour Marie-Zambé n'avons-moi et quitte à l'aujourd'hui que les hôtels de la pauvreté soient brisés au nom de Jésus que les hôtels de la sorcellerie soient brisés au nom de Jésus que les hôtels de la stérilité soient brisés au nom de Jésus ton peuple, je déclare, ne sera pas stéril ton peuple ne sera pas stéril tes enfants ne seront pas stérils rends-les capables, Seigneur de devenir productifs, Seigneur rends-les productifs, Seigneur rends-les productifs, Seigneur dans le nom de Jésus productifs, Seigneur dans le nom de Jésus productifs, Seigneur productifs, Seigneur que les hôtels de la pauvreté soient brisés dans le nom de Jésus productifs, Seigneur dans le nom de Jésus mon Seigneur qui soit capable, Seigneur de marcher dans la sainte qui transforme-nous, Seigneur par le renouvement de notre intelligence par ta parole dans le nom de Jésus notre Seigneur est sœur aux aliments au nom de Jésus nous sommes en train de prier bien-aimé passe au renoncement Dieu ne peut pas te délivrer des choses que toi tu veux garder parce qu'il ne s'efforce pas il dit dans Apocalypse 3 je me tiens devant la porte et je frappe si tu ouvres j'entrerai et j'ai superé avec toi toi avec moi Dieu ne s'efforce pas c'est à toi d'ouvrir la porte c'est à toi de renoncer aux œuvres infructueuses de ténèbres c'est à toi de les refuser avant que le Seigneur le puisse se délivrer au nom de Jésus passe au renoncement refusez ça refusez l'orgueil dans le nom de Jésus refusez la rancune au nom de Jésus refusez la cupidité au nom de Jésus refusez la paresse au nom de Jésus refusez la sorcellerie refusez ça au nom de Jésus toi tu peux le refuser toi tu peux briser ce cycle dans le nom de Jésus brise ce cycle de sorcellerie pour toi et tes enfants et ta descendance refusez ça au nom de Jésus refusez le vol au nom de Jésus refusez tout ce que toi-même tu te connais vieux vous renoncez de recevoir vous renoncez à la peur vous renoncez à la peur vous renoncez à la peur vous renoncez au nom de Jésus, que je renonce à l'incrédit, la paix et la paix et la paix, dans le nom de Jésus. Je refuse la chété au nom de Jésus. Au ensemble, dans le nom de Jésus, au Seigneur, exauce ton peuple, Ta grâce, Seigneur, Tu t'es en compte. Lola est pour moi, de que l'on a mon âge, 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 d' Zukunft et la paix, de que l'on a mon âge. Nous renonçons à la pauvreté, nous renonçons à une liaison cette sur terre, nous renonçons à une maladie générale, nous renonçons à l'héritage spirituel plus simple, nous renonçons à la mort précaissée, dans le nom de Jésus. Nous renonçons, Seigneur, au mariage d'unarto bastare, dans le nom de Jésus. Nous renonçons, Seigneur, nous renonçons à la mort dans le nom de Jésus nous renonçons à la paresse dans le nom de Jésus nous renonçons à la paresse 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 et à la paresse nous voyons de Gabe on a quatre semaines on a trois semaines en cowardice parce qu'on a trois semaines la maladie droite que la façon des cientes esprit, te touche maintenant au nom de Jésus que le Saint-Esprit te rende productif dans le nom de Jésus soit productif à tout endroit où tu peux te retrouver qu'il te rende capable de concevoir dans le nom de Jésus qu'il bénisse tes entrailles dans le nom de Jésus qu'il bénisse ton cœur dans le nom de Jésus qu'une adoration parfaite commence à sortir de ton cœur à cause de la bénédiction de l'éternel dans le nom de Jésus que tu deviennes porteur de la bénédiction de Dieu porteur de la joie du Seigneur que tu fasses la joie de ton mari que tu fasses la joie de ta femme que tu fasses la joie de tes amis que tu deviennes porteur de la joie du Seigneur que tu deviens dans le nom de Jésus que partout tu arriveras que ta présence inspire la confiance que ta présence inspire l'espérance que ta présence amène la joie dans le nom de Jésus que ta présence inspire la solution au nom de Jésus que les gens soient capables de venir à toi pour demander conseil parce que l'esprit de Dieu c'est l'esprit de conseil dans le nom de Jésus que les gens aient qu'ils aient cette facilité de te faire confiance dans le nom de Jésus et tu n'abuseras pas de te confiancer au nom de Jésus tu seras comme un sceptre planté planté au nom du courant d'eau et ton feuillage ne se fêtrera pas dans le nom de Jésus que mon Dieu te rende productif au nom puissant de Jésus que ce que tu entreprendras que cela prospère au nom de Jésus qu'il bénisse l'oeuvre de tes mains dans le nom de Jésus s'il y avait un voile jeté sur ton cœur pour empêcher que la bénédiction d'un ciel ouvert ne se manifeste pas dans ta vie que ce voile soit déchiré cet après-midi dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur et Sauveur que cela soit la cause d'une parole d'autorité déclarée sur toi cet après-midi j'annule cette parole dans le nom de Jésus que cela soit la cause d'une malédiction j'étais contre toi cet après-midi j'annule cette malédiction dans le nom de Jésus que mon Dieu transforme cette parole de malédiction en bénédiction au nom de Jésus comme il l'a fait avec Israël quand Balaam mordissait Israël le Seigneur l'est transformé en bénédiction que mon Dieu te rend capable de concevoir au nom de Jésus que toi tu ne peux pas avoir du succès dans tes entreprises reçois la grâce de Dieu que le ciel soit favorable cet après-midi là où tu as échoué hier je prie pour toi au sortir de ce confinement tu réussiras par la grâce de Dieu que mon Dieu t'accorde la grâce de percer là où les autres ne nous pas plus dans le nom de Jésus car il a dit nous serons la tête et non la queue je prie que tu sois la tête dans ta famille au nom de Jésus la tête dans ton quartier au nom de Jésus la tête dans ta génération dans ta génération au nom de Jésus la tête parmi les entrepreneurs dont tu fais partie au nom de Jésus que le Dieu de la distinction te distingue au nom de Jésus oh je sens la présence de Dieu que le Dieu de la distinction te distingue au nom de Jésus alléluia là où le ciel sera fermé sur ta ville de résidence toi tu perceras au nom de Jésus toi tu perceras au nom de Jésus là où le ministère d'Oté t'auras du mal à pouvoir s'envoler ton ministère à toi va prendre de l'envol dans le nom de Jésus ton ministère à toi va prendre de l'envol dans le nom de Jésus tu le verras dans les jours à venir au sorti du confinement tu vivras la voie de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus mon Seigneur est sauvé alléluia Dieu est le tout-pourissant d'une sémence d'une seule sémence tu peux avoir la récolte de 30, 60 et 100 cet après-midi je libère la grâce de Dieu sur toi que cette sémence de Dieu qui est en toi commence à grandir qu'elle commence à grandir qu'elle commence à grandir que tu commences à impacter que tu commences à impacter dans le nom de Jésus nom de Seigneur et Sauveur que tu vois l'impact de la parole déclarée dans le nom de Jésus il l'a dit et lui n'est-il pas un homme de la même nature que vous et lui a prié il a fermé les sujets il a prié le ciel est ouvert je prie pour toi au nom de Jésus mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus cette parole ne répondra pas à toi sans accomplir les dessins pour lesquels tu l'as envoyé rends grâce au Seigneur rends grâce au Seigneur rends grâce au Seigneur rends grâce à notre Dieu parce qu'il est présent dans le nom de Jésus merci mon Dieu les maladies sont guéris par les maires lesTuو les maladies sont guéris en ce moment les maladies dans Toronto sont guéris en ce moment Les maladies de succès sont guérées en ce moment. Les maladies de cancer sont guéries en ce moment. Les maladies hérénitaires sont en train de partir au nom de Jésus. Les condamnations de somme sont en train de s'évanouir au nom de Jésus. Les voies établies sont en train de dépasser dans le nom de Jésus. Les maladies sont générationnaires sont en train de dépasser dans le nom de Jésus. voilà pourquoi nous te rendons grâce au Seigneur par ta grâce au Monde Dieu tu vas reléver ce que tu as connu dans le monde de Jésus à tout ce que tu as besoin de ton secteur dans le monde de l'amour dans le monde de Jésus merci parce que la sécheresse est en train de donner place à la bonheur dans le monde de Jésus la vie est en train de donner place là où la mort était entrée la mort spirituelle, la mort puissée dans le monde de Jésus est en train de quitter et la vie en abondance est en train de remplir le cœur de ton peuple dans le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur alléluia toi qui donne des nations à la stéril merci mon Dieu parce que ce qui est stérile ils sont productifs désormais dans le nom de Jésus alléluia ils s'aimeront et ils vont récolter ils s'aimeront et ils vont récolter ils vont prendre plaisir ils vont prendre plaisir Seigneur à ta bénédiction dans leur vie et cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin car nous les scellons par les sangs de Jésus merci mon Dieu parce que tu es amouré mon chandarabababababababababa merci Seigneur merci pour ta visitation merci Seigneur pour ta présence merci Seigneur pour ton amouré merci pour ta grâce merci pour ta grâce 달 eau reçoe à la mort reçoe à la mort reçoe à la mort les caprices ? les caprices ? les caprices ? ils sont fortifiés, ils sont reliqués au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'adouons, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es amour, tu es bon, tu ne change pas, l'incomparable, le Dieu tout poussera, béni soit ton Seigneur, nous emmenons à nos moeurs, le Dieu qui nous a fait le son peuple allé, merci parce que nous sommes à toi Jésus, nous sommes les coups de ton pâtiment, nous sommes les reflets de ta gloire Seigneur, nous sommes la tête et nous la paix, nous t'appartements à Jésus, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de ta foi, nous sommes à toi Seigneur, et tu es à nous, merci parce que tu as préparé une place pour nous, et tu viens nous chercher, nous allons monter ensemble, merci pour tes promesses qui s'accompagnera notre vie, merci Seigneur pour ton alliance, tu crie pour nous Seigneur, merci pour ton alliance Seigneur, alléluia, tu es merveilleux, écoute Seigneur la prière de ton peuple, exce Seigneur la prière de ton peuple, écoute Seigneur les actions de ta façon, merci Seigneur parce que tu es bon, je suis délivré de mes ennemis, ton peuple s'écrit, nous et sois l'éternel, ils sont délivrés de l'éternel, cet après-midi Seigneur, ton peuple délivré de leurs ennemis, car ensemble et en tant que l'assemblée des chrétiens Seigneur, en tant que l'ensemble des enfants de Dieu, nous te louons Seigneur, nous disons loue sois l'éternel, nous disons loue sois l'agneau de Dieu, nous disons loue sois les crues de Dieu, nous disons loue sois la lumière, la véritable lumière, nous disons loue sois les créateurs incrégnés, loue sois les dieux de l'alliance, mon âme ne t'adore, mon âme ne t'aime, mon âme ne t'aime, mon âme ne t'aime, le père des hommes, celui qui soutient le peuple, nous te loue sois la lumière, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous s'ambe la fongou la Kanzela, et c'est qu'Angela isa la tâche, on s'ambe la fongou la Kanzela, et yosa la fongou la Kanzela, yosa la fongou la Kanzela, yosana la baila nana, tu es encore une vue de tes chemins, là où y a peu pas de chuns, Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert sur ton cœur, le ciel est ouvert sur ton cœur, le ciel est ouvert sur ton cœur, merci pour l'amour, merci pour ce privilège, merci pour chaque moment, merci, Seigneur, pour ta grâce, comment amener, Jésus. Oh, Jésus, tu es m'inveillé, tu es m'inveillé, Seigneur, tu es m'inveillé, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'amour, reçois l'adoration, reçois nos actions et grâce, Seigneur, au-delà, 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 C'est un petit décembre. C'est un petit décembre. Il bénéficie du bonheur de sa maison et de la sainteté de son temple. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci parce que le ciel est couvert, Seigneur. Et ta pluie est entre la rosée nos territoires. Ta pluie est entre la rosée les territoires de ton peuple, Seigneur. Ta pluie est entre la rosée, Seigneur, les maisons de ton peuple. Ta pluie est entre la rosée, Seigneur, les vies de ton peuple. Merci, Jésus, parce que le ciel est ouvert. Nos cœurs sont disponibles. Nos cœurs sont ouverts aussi, Seigneur. Et nous recevons l'impact, Seigneur, du ciel ouvert. Nous recevons la bénédiction du ciel ouvert. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et le Sauveur. Nous salons ces bénédictions, Seigneur, par ton précieux sang. Hallelujah. Et nous déclarons que ces bénédictions ne se feront suivre d'aucun chagrin. Mais personne ne sera en mesure de nous les voler. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et le Sauveur. Oh, Zambé, n'avons-moi. Oumamanayo, Yesu, netolamanayo. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es fidèle, Seigneur. Comment ne pas te louer. Comment ne pas te exalter. Comment ne pas te glorifier. Quand nous sentons ta présence. à réaliser que tu es là. À réaliser que tu es présent. Omnipotent, omnipotent, omniscient. Et cet après-midi, encore, Seigneur, tu es amoureux. Tu es entré visiter les maisons de ton Pâtre. Les vies de ton Pâtre. Merci, Seigneur. Parce que tu es entré visiter ton peuple en ce moment. Alléluia. Et cette parole ne retournera pas à toi, mon Seigneur, sans accomplir le dessein pour lequel tu l'as en voie. Merci, Esprit de Dieu. Parce que tu es en œuvre. Tu es entré débloquer les dons qui étaient encore, Seigneur, inopérationnels. Tu es en train de les rendre opérationnels. My God. My God. Tu es en train de les rendre opérationnels. Les dons spirituels. Les dons qui sont inopérationnels sont en train de devenir opérationnels. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est en œuvre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ce moment précieux. C'est tant d'intimité dans ta présence. C'est tant de visitation, Seigneur. Alléluia. Tu nous donnes au-delà de ce que nous te demandons. Tu connais le désir de ton peuple, Seigneur. Avec un ciel ouvert, nous avons la bénédiction. Avec un ciel ouvert, l'impossible est devenu possible. Avec un ciel ouvert, nous sommes forts. Avec un ciel ouvert, nous sommes puissants. Avec un ciel ouvert, nous sommes invulnérables. Avec un ciel ouvert, nous sommes, Seigneur, comme une graille des reins que tu établisses en nous. Avec un ciel ouvert, nous marchons sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi qui était déployée contre ton peuple. Avec un ciel ouvert, nous disons, nous sommes, Seigneur, invulnérables. Nous sommes sous l'abri du créau et nous nous reposerons à l'ombre du tout le monde. Alléluia. Quand mille tomberont à nos côtés et dix mille à nos doigts, nous ne serons jamais atteints. Dès nos yeux, nous regarderons. Nous verrons la rétribution des méchants. Avec un ciel ouvert, nous recevons ta bénédiction. Et déclare, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ton peuple est béni. Au nom de Jésus. Ton peuple est mis à part. Au nom de Jésus. Tu es merveilleux. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Adonai. Merci pour ta présence, Adonai. Oh, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. La pluie est en train de tomber. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nos récoltes sont arrosées. Nos sémences sont arrosées. Parce que la pluie est en train de tomber. Dans le nom de Jésus. Notre Seigneur est sauveur. Oh, en Kossina, Yuna. Toto Ndioposamala. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour te répandir. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci pour tout ce que tu as accompli. Hommilé de nous. Dans la vie de chacun de tes enfants cet après-midi. Nous les recevons avec joie. Et nous déclarons. Tu es notre Père. Nous déclarons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, Jésus. Tu es notre Roche-Proteteur. Et nous sommes à toi. Nous sommes ton Roche-Proteteur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes cédés avec ton Esprit pour le jour de la rédemption. Et nous t'attendons, Jésus. Nous t'attendons, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur. Que les Sœurs vous disent, viens. Tu es attendu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et par le nom de l'Esprit Saint, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demi-le-toi toujours dans la présence du Seigneur. Parce qu'il est là, il est présent. Emmanuel est au-delà de nous. Passez un bon après-midi. Nous nous voyons demain à 23h pour notre prière. Shalom. Sous-titrage ST' 501